Nous avons publié ce communiqué pour dénoncer la présence du Premier ministre du Burundi à ce sommet international à Paris et pour mettre la lumière sur le passé sanglant de ce personnage. Je pense que tous vos auditeurs burundais connaissent bien Gervé Indira Kobucha, surnommé Dakugarika, « Je vais te tuer ». Car personne ne peut oublier sa brutalité, son application personnelle dans des meurtres et des actes de torture pendant la crise de 2015 et bien avant, alors qu'il occupait des postes de responsabilité à la police, au service national de renseignement et la présidence. Aujourd'hui, Dira Kobucha tente de se présenter comme un homme politique respectable, donnant la pression de soutenir les réformes promises par le président Daïchimie. Mais cela ne change rien à ce qu'il a fait dans le passé. Comme nous, beaucoup de burundais sont scandalisés par le fait qu'ils puissent se promener librement en Europe et que la France lui est permis d'assister à ce sommet. Surtout qu'il y a moins d'un an, Dira Kobucha était toujours sous le coup de sanctions de l'Union européenne pour le rôle qu'il a joué dans la violente répression des manifestants et d'opposants au gouvernement en 2015. En octobre 2022, l'UE a levé ces sanctions après que Dira Kobucha a été nommé Premier ministre. Et pourtant, de graves violations des droits humains persistent au Burundi. Et aucun des hauts responsables qui ont commis ou ordonné des crimes graves en 2015 n'ont été traduits en justice. L'UE a donc choisi de renforcer ces liens avec le gouvernement burundais plutôt que de demander justice pour ces crimes. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, en accueillant l'un des principaux auteurs de ces violations, la France a tourné le dos aux victimes d'exécutions extrajudiciaires, de tortures et d'autres crimes graves au Burundi.